En réalité, nous croyons par la foi, nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes, nous sommes très adorés Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ, qui mérite l'adoration. L'adoration. Nous lisons le nom de Jésus, Jean chapitre 12, 9 à 11. Une grande multitude des juifs apprit que Jésus était à Bethany et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de juifs s'est retiré d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Genèse 37, 2, 3, 4. Et voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils les prirent en naine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de la Bible. Amen. On parle de la Bible. Après notre introduction, on avait commencé une pensée en disant que la Bible était un livre de gloire. Quand je dis que la Bible est un livre de gloire, c'est-à-dire dans la Bible, nous voyons la manifestation de la grandeur de Dieu. Parce qu'on avait dit que la gloire, selon la définition partant du mot hébraïque, kabod, veut dire un joug, un poids, quelque chose de pesant. Quelque chose, lorsqu'elle se pose sur quelqu'un, c'est comme une parure, c'est comme un éclat qui distingue la personne, qui amène cette personne à être différente des autres. Et j'avais dit, si j'ai une bonne mémoire, que la gloire, il y avait des gens qui naissaient avec cette gloire. Il y avait des gens qui naissent avec cette gloire, qui doivent se manifester après, à un temps donné. On avait vu aussi que, lorsqu'on parle de la gloire, il y a la diversité de compréhension concernant ces mots gloire. Qui, de l'hébreu, a ces mots kabod, et en grec, c'est doxa. Dans Genèse, au chapitre 45, au verset 13, si je ne me trompe, j'avais dit ceci. J'avais dit que Joseph est en train de parler à ses frères. Il leur dit, allez dire à mon père, allez parler, je paraphrase, allez parler à mon père de ma gloire. Et à ce niveau, Joseph est en train de parler de l'éclatement ou du résultat, pardon, de la gloire de Dieu qui était sur lui. Et on peut voir, lorsque quelqu'un possède une gloire, il y a la faveur de Dieu, à un temps donné, qui va commencer à se manifester dans plusieurs domaines. Mais je voulais déjà dire que, lorsque nous parlons de la gloire, la gloire a une diversité quant à sa manière de se manifester dans nos vies. La gloire n'est pas la richesse, la gloire n'est pas les matériels, mais la gloire appelle ou attire le matériel. La gloire a pour origine Dieu. C'est Dieu qui est le donneur de la gloire. Nous remarquons dans les textes qu'on vient de lire, dans Genèse au chapitre 37, on nous parle de la personne de Joseph, qui, à cause de la gloire, c'est ça même le sujet ou l'objet de notre sous-thématique d'aujourd'hui. C'est ce que la gloire nous amène. Il arrive des fois, on n'a encore rien expérimenté d'une manière palpable. Mais les gens sentent que tu as quelque chose de particulier qui te diffère d'eux. Et souvent, les gens n'arrivent pas à réaliser que je possède quelque chose que les autres n'ont pas. C'est à cause de ces choses que je suis en train de vivre telle ou telle chose. Ce qu'est la gloire. Amen. Avant d'en arriver là, je voulais dire, dans Exode au chapitre 33, au versets 18 et 19, Moïse qui a séparé la main rouge en deux, Moïse qui a vu de grandes choses avec Dieu, Moïse qui, à un moment donné, est en train de prier, ses mains étaient élevées. Lorsque ses mains baissaient, il y avait la défaite dans les camps d'Israël. Lorsque ses mains montaient, il y avait la victoire. C'est grand Moïse là qui était capable de pouvoir faire sortir de l'eau au travers d'un rocher. C'est grand Moïse qui a séparé la main rouge en deux, dans Exode au chapitre 14. C'est grand Moïse qui a manifesté les surnaturels, dit à Dieu, dans Exode au chapitre 33, versets 18 à 19, il dit à Dieu, montre-moi ta gloire ou fais-moi voir ta gloire. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de bizarre. Est-ce que Moïse n'avait pas encore vu la gloire de Dieu ? C'est par là que je voulais vous dire ce soir que la gloire a plusieurs dimensions, plusieurs paramètres. C'est vrai, Moïse avait déjà vu la gloire de Dieu qu'on appelle la manifestation de sa présence, la manifestation de son amour qui se démarque d'une manière ou d'une autre. Donc, par ce qu'on peut voir d'une manière palpable, par ce que Dieu peut nous donner, ou par, je dirais, le Seigneur peut épargner même quelqu'un d'un accident. C'est une gloire de Dieu qui s'éclate. Quelqu'un peut faire un accident mortel. La voiture s'est réduite même, mais la personne sort sans problème. J'en ai vu. Ça, c'est la gloire de Dieu qui se repose sur la personne. Et cette gloire crie, tu ne mourras pas, tu vivras et tu annonceras les évois de l'éternel. Moïse demande d'avoir la gloire de Dieu, mais il avait déjà vu la gloire. Mais pourquoi il pouvait demander encore la gloire de Dieu ? Et on sent par là, par ricochet, on peut comprendre que la gloire, c'est quelque chose qu'on doit désirer. Étant enfant de Dieu, étant chrétien, on doit chercher à tout prix, à expérimenter Dieu sous plusieurs facettes. On peut les voir tranquillement dans les évangiles. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, n'est pas pareil. Mais tous ces évangiles parlent de Christ, parlent des œuvres de Christ. C'est comme les livres des actes des apôtres parlent des œuvres des apôtres par la puissance du Saint-Esprit. Et les évangiles parlent des œuvres de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et nous remarquons que dans les livres des évangiles, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a quatre, Jean n'a pas parlé de Jésus comme Matthieu. Matthieu a parlé aux Juifs, il a parlé de Jésus comme étant les fils de Dieu, mais par contre Jean a parlé de lui comme étant la parole faite chère. Il a parlé de lui comme étant Dieu, il l'a révélé comme Dieu. Et vous remarquerez même dans le livre des Matthieu, c'est Matthieu qui rapporte cette histoire de Matthieu au chapitre 16, au verset 18, quand Pierre l'a reconnu comme le fils de Dieu, comme l'envoyé de Dieu. Moïse désire voir la gloire pendant qu'il a déjà vu plein de choses. Je prie en fait que le Seigneur donne à quelqu'un un esprit de pouvoir désirer plus concernant des choses spirituelles. Ne pas s'arrêter au niveau que tu as, au niveau que tu as atteint, mais de désirer plus, de désirer aller vers les eaux profondes. Et souvent l'ennemi, ou je dirais même, mettons l'ennemi de côté, tes pensées t'amèneront à pouvoir s'arrêter. Il a dit que ça suffit, mais il faut que nous puissions désirer plus. Comme Moïse l'a dit, montre-moi ta gloire. Et quand quelqu'un demande une nouvelle dimension de la gloire de Dieu dans sa vie, c'est parce qu'il est en train de comprendre que la mission est compliquée. C'est grand Moïse qui pouvait être dans la montagne pendant 40 jours, 40 nuits, sans rien manger, écouter Dieu. Je ne sais pas c'était à quel temps, il faisait froid dans la montagne, il fait toujours froid. Mais il était là, devant l'éternel, en train de prier, en train d'écouter Dieu. Et je ne pense pas que dans la montagne, il y a une chaise pour s'asseoir. A raison pour laquelle les gens qui veulent expérimenter la gloire de Dieu, vous n'avez pas besoin de chaise pour s'asseoir. C'est-à-dire, je voulais dire, on n'a pas besoin de repos tant qu'il est jour, il est temps de pouvoir travailler. Et ceux-là qui travaillent durement, ce sont ceux-là qui réussissent. Ce que la gloire peut amener dans la vie de quelqu'un, il y a deux choses que la gloire peut amener. Premièrement, la gloire amène une attirance des gens vers toi. Ça peut attirer les gens d'une manière positive vers toi. Quand tu as la gloire de Dieu, tu auras la faveur. Les gens vont t'aimer. Je me rappelle bien, la plupart des choses que j'ai achetées pour ma maison, je les ai achetées toujours à des prix réduits. À cause de la gloire de Dieu. Il m'arrive de voir, je peux rester à la maison, j'entends une voix qui me dit, « Sors, va dans tel endroit. » Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des magasins. Moi, quand je sors, c'est pour acheter quelque chose. Lorsque j'entends une voix qui me dit, « Sors, va dans tel endroit. » J'obéis à cette foi, je vais. Quelque chose qui peut coûter 5 000 euros, je vais l'acheter à un prix réduit. Quelque chose qui peut coûter 100 euros, je vais l'acheter à 30 euros. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, elle va t'attirer la faveur. La faveur des hommes. La faveur d'une manière ou d'une autre. Là où c'est difficile pour certaines personnes, pour toi, ça sera facile. À un temps donné. Bien entendu, tout s'est fait selon les temps de Dieu. Mais la gloire de Dieu et des éléments attirent aussi des problèmes. La gloire de Dieu attire la jalousie. La gloire de Dieu attire la haine des gens. La Bible déclare ce jeune homme, Joseph, son père l'aimait. Et parce que son père l'aimait, son père lui avait donné une tunique à plusieurs couleurs. En réalité, selon la culture des patriarches, celui qui pouvait porter cette tunique, c'est le fils aîné. Et même dans l'ordre de la maison, si le père se sert à table, c'est ce fils-là qui a la robe bigarrée, multicolore, qui doit se servir après le père. Mais par contre, lui, il n'était pas né de la famille. Parce que l'aîné de la famille, c'était Rubin. Mais c'est lui, Joseph, qui avait cette robe. La Bible dit que son père l'aimait. La Bible rajoute un détail. Je ne contredis pas la Bible, mais je vous l'ai dit. La Bible dit parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais je crois que c'est là aller au-delà de ça. Parce qu'on voit par la suite combien Joseph a été une grande bénédiction par rapport à sa famille. Combien Dieu s'est servi de lui dans cette génération. Comme un pilier. Comme une manifestation de la gloire de Dieu. Comme un représentant typique de la gloire de Dieu. Et c'est Joseph. Avec cette robe-là. Joseph avait un problème de sagesse. Normalement, selon les contextes, il avait ce problème parce qu'il était jeune. La Bible dit qu'il rapportait tous les mauvais propos de ses frères à son père. Tous leurs mauvais propos. Ce qu'il disait. S'ils disent Jacob, il a une grosse tête. Il va rapporter. Rubin a dit que tu avais une grosse tête. Est-ce que c'est un problème de sagesse ou c'est un problème d'être vrai? Je ne sais pas. Alléluia. Alors, s'il pouvait rapporter des mauvais propos de ses frères, c'est qu'en lui, il n'y avait pas de mauvais propos. Donc, par là, je comprends qu'il n'y avait pas un problème de sagesse. Mais il était vrai avec celui qui l'aimait. Alors, il se disait, je ne peux pas cacher ces choses à mon père qui m'aime. Mais à quel niveau je peux parler de la sagesse de Joseph? Peut-être par rapport à la manière dont il ramenait ses songes. La Bible nous rapporte deux songes. Mais je crois qu'il y en avait plusieurs. Et ces deux songes, il les a ramenés à ses frères et ses frères n'étaient pas contents. Mais on ne peut pas parler de la sagesse aussi à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il était jeune. Il avait 17 ans. Qu'est-ce qu'il peut connaître à 17 ans? Ça peut être un problème de la sagesse pour nous. Pour les personnes qui sont plus âgées. Mais je dirais, même si tu prétends être sage, il y a des choses que Dieu permet de foi. En fait, que tu entres vraiment dans ta destinée. Amen. Donc, à ce niveau, on ne peut pas juger Joseph d'une personne qui n'est pas sage. Alors, écoutez. Parce qu'il était dans cette position. Parce que c'était un songeur. Parce que c'était quelqu'un qui rapportait ce que ses frères disaient contre leur père. Des mauvais propos. La Bible souligne très bien, c'était des mauvais propos. Ce n'était pas des bons propos, des mauvais propos. Et en disant des mauvais propos à l'égard de son père, normalement, on peut avoir une malédiction. Alors, il disait à leur père. Et peut-être dans le but de pouvoir arrêter ça pour que ses frères ne soient pas maudits. Alors, peut-être, je ne pense pas qu'on doit parler de la sagesse à ce niveau. Il était un homme vrai, Joseph. Il était un homme vrai. Mais cette gloire lui attire aussi des problèmes. Parce qu'il était dans cette position. Parce qu'il était proche de son père. Ça lui a créé des problèmes. Mais la Bible n'a pas dit que, au-delà des problèmes que Joseph avait à cause de la position qu'il avait auprès de son père, Joseph avait un comportement bizarre. La preuve est que, lorsqu'il a eu des soucis, lorsqu'on l'a jeté dans la citerne, il était parti rendre visite à ses frères. De bon cœur, il accepte ce que son père lui demande pour aller vers ses frères. La preuve est que lui n'avait pas de problème avec eux, mais c'est eux qui avaient des problèmes avec Joseph. Joseph avait des problèmes avec ses frères, non pas parce qu'il avait la poisse, non pas parce qu'il était problématique, mais il avait des problèmes à cause de la gloire qui était sur lui. Parce que la gloire se manifeste, la gloire s'impacte. Celui qui a la gloire de Dieu va commencer à voir le futur de sa propre personne. Celui qui a la gloire de Dieu aura une certaine manière de se comporter. Celui qui a la gloire de Dieu, sa tenue vestimentaire sera autrement. Celui qui a la gloire de Dieu ne met pas des pantalons déchirés. Celui qui a la gloire de Dieu ne baisse pas les pantalons. Celui qui a la gloire de Dieu, c'est une femme, on ne verra pas sa poitrine. Celui qui a la gloire de Dieu se conserve, se préserve. Et là où il a une certaine manière de vivre, une certaine manière de se comporter, une certaine manière de parler, une certaine aisance dans la vie, une certaine manière de concevoir les choses lorsqu'on a la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu attire les problèmes. C'est par là que j'atterris dans la suite de notre pensée sur la personne de Lazare, qui était l'ami de Jésus. On a lu un texte qui suit tout de suite sa résurrection. Au chapitre 11, à partir du premier verset, jusqu'en bas, jusqu'à 44, jusqu'à 45, 46, par là, on nous parle de la maladie de Lazare. On parle de l'information que Jésus a reçue à l'égard, disons, parlant de cette maladie. On parle du travail que le Seigneur est en train de faire pour que Lazare puisse connaître la résurrection. Et on voit combien, pour que Jésus puisse se réciter à Lazare, il avait besoin des gens qui devaient rouler la pierre. Il devait enlever la pierre. Combien, par là, nous pouvons comprendre que, pour que le miracle arrive, il faut ton apport. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu dois être un vase par lequel le miracle doit passer. Ou je dirais mieux, ton attitude, ton comportement, t'amènera à entrer dans la manifestation de la gloire de Dieu, qui a priori, eux, sur toi, mais cette gloire-là est cachée. La bénédiction de l'Éphésion, au chapitre 1er, au verset 3 à 4, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En d'autres termes, cela veut dire ceci. Nous avons tout, toutes les bénédictions, mais ces bénédictions-là sont dans le lieu céleste, c'est-à-dire, ces bénédictions sont auprès de Dieu. Il faut que ces bénédictions qui sont en nous, ces bénédictions qui nous appartiennent, deviennent vitales dans notre vie. Sous le plan légal, ces bénédictions nous appartiennent. Mais il faut que ce soit palpable. C'est-à-dire, c'est une dimension où la gloire est là, et la gloire doit s'éclater. Mais pour que la gloire s'éclate, il y a un temps où la gloire doit se manifester, où la gloire doit s'éclater d'une manière palpable. Je vous l'ai expliqué. La gloire, au début, ça dessigne, ça donne des panneaux qui démontrent qu'il y a la gloire. L'image de la robe de Joseph. Mais il y a des moments où ça ne sera plus l'affaire de la robe, il y aura des moments où ça sera l'affaire de la gouvernance de l'Égypte. Parce que la gloire s'est éclatée. Parce qu'on est arrivé là où il fallait. Et nous voyons ici, la personne de Lazare, qui était à mort. Lazare, après sa résurrection, la Bible déclare que les gens venaient. Là où ils étaient, à Bethany, non loin de Jérusalem, à 15 stades de Jérusalem, non pas pour voir Jésus. Là, on est dans Jean chapitre 12. Les gens venaient, non pas seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts. Lazare qui était mort. Je voulais dire à quelqu'un, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, tu es né de nouveau. Les gens savent que tu fréquentes une église. Les gens savent que tu écoutes des prédications. Les gens savent que, dans ta voiture, il y a des chants de louanges. Il y a des chants de célébration. Et ces gens-là qui s'approchent, ils ne s'approchent pas seulement pour voir Jésus en toi, mais ils veulent voir réellement si tu as été ressuscité. Parce que ceux-là, qui sont encore dans les mondes, ils sont comme des morts. Ils n'ont pas la vie. La Bible déclare ceci. Je suis venu, en fait que mes bébés aillent la vie, j'en dis, et qu'il aille en abondance. Nous avons une vie en Jésus. Celui qui n'est pas né de nouveau, n'a pas cette vie. Mais cette vie, elle doit se démarquer. Cette vie-là est une gloire que Dieu a déposée en nous. Et sa loi s'est démarquée. Réseur pour laquelle vous remarquerez que les mondes attendent de nous un signe de gloire. Vous remarquerez que les gens du monde ont tendance à pouvoir savoir tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites ? Ils le savent. Même s'ils font semblant de ne pas savoir, ils savent. Ils suivent vos mouvements. La Bible dit que les gens venaient pour voir Lazare. Pourquoi ils devaient voir Lazare ? Ils ont entendu qu'il était ressuscité. Ils veulent venir voir pour attester, pour constater qu'il était bel et bien ressuscité. La deuxième chose, ils veulent voir si ce n'était pas un mensonge, si ce n'était pas quelque chose qui était monté, en fin de pouvoir impacter la vie du Seigneur, sa renommée. Et ceux-là qui sont qui étaient en train de venir, c'était la foule, les gens qui ont entendu les échos. Parce que quand Lazare était enterré, les gens savaient que c'est fini, ça fait quatre jours. Vous savez, lorsque quelqu'un est enterré, quatre jours après, qu'est-ce qu'on a encore à foutre avec la personne qui est décédée ou la famille ? C'est fini, même les gens qui pleurent avec nous lorsqu'on perd des personnes chères. Quatre jours après, chacun retourne dans ses occupations. Chacun retourne dans ce à quoi il a appel à faire tous les jours. Mais c'est à ces temps qu'il y a peu de gens qui étaient restés ont vu les miracles. Et comme chaque miracle, surtout le miracle de la résurrection, souvenez-vous, le Seigneur a entendu que ça soit la résurrection. Et plus encore d'une personne qui pourrissait. Parce que Lazare sentait déjà. Pourquoi Lazare sentait quatre jours après ? Parce qu'il n'a pas été embaumé. D'ailleurs, dans la culture, quand il était mort, dans la culture juive, on devait l'enterrer les mêmes jours. Et comme on devait l'enterrer les mêmes jours, sans qu'il soit embaumé, il le sentait déjà. Et du fait qu'il le sentait, la résurrection était encore compliquée. Mais ces corps-là qui commença à être décomposés, la Bible déclare que Jésus-Christ par sa puissance, au son de la voix qui était glorieuse, a appelé à Lazare en disant Lazare sort et Lazare est sorti du tombeau. Les nouvelles se sont éparpillées dans la ville, en Jérusalem, partout en Israël, qu'il y a un homme, celui que Jésus aimait, celui qui s'appelle Lazare est ressuscité. Les gens sont venus comme toi dans ta vie. Les gens s'approchent pour te voir parce que tu es Lazare. Tu es l'ami du Seigneur parce que celui qui marche avec Dieu devient l'ami de Jésus. Mais les gens viennent voir ta vie. Est-ce que tu as toujours la même vie ? Est-ce que tu parles toujours de la même manière ? Est-ce que tu agis toujours de la même manière ? Est-ce que tu réfléchis toujours de la même manière ? Parce qu'autrefois, vous étiez ensemble dans des boîtes de nuit. Autrefois, vous étiez ensemble dans des bars. Autrefois, vous étiez ensemble en prenant le mari des gens. Autrefois, vous étiez ensemble en train de draguer. Autrefois, vous étiez ensemble en train de magouiller des choses, en train de mettre des faux papiers ensemble pour avoir des crédits. Autrefois, vous étiez ensemble en train de faire plein de choses. Maintenant, tu es ressuscité parce que tu es en Christ. La Bible déclare qu'en mourant, le vieux homme a été enterré et nous étions ressuscités avec Christ. parce que quand il était ressuscité, c'est avec nous qu'il était ressuscité. Nous ressuscitons comme des nouvelles personnes. C'est pour cela que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5.17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voilà, la nouvelle personne, on veut la voir. On veut voir la nouvelle personne. On veut voir sa vie. Mais au-delà de toutes ces choses, on veut voir avec quelle voiture tu roules. On veut voir là où tu habites. On veut voir ta situation matérielle et financière. On veut voir la gloire de Dieu qui s'est éclatée dans ta vie. Joseph dit la gloire. Allez parler à mon père de ma gloire. Allez lui parler de ma gloire. Là, il ne parlait pas de quelque chose de spirituel. Il ne parlait pas de la robe qu'on lui a donnée par son père. Là, il est tenté de parler de la dimension qu'il avait atteinte, des responsabilités qu'il avait atteinte. D'autres personnes, vous allez avoir rendez-vous avec eux dans ton bureau. Ceux qui ne te connaissaient pas, ayant un bureau, mais tu as un rendez-vous avec dans ton bureau. Et du coup, la bénédiction va parler. Lorsque Noé est en train de bénir ses enfants, pendant qu'il avait maudit Cana, le fils de Cham, quand il devait bénir Sème, au lieu de dire Sème, tu deviendras ceci, tu deviendras cela, il a dit bénis-sois les dieux de Sème. À une certaine dimension, en fait, il est en train de dire ceci. Lorsque la manifestation de Sème va s'éclater par ses descendants, en l'occurrence, Abraham, Isaac et Jacob, on n'aura pas besoin de parler, on va voir ce que Dieu peut faire, on va dire qu'il y a un dieu qui est le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. C'est pour cela, lorsque Israël était dans le désert, en train de bénir pour posséder la terre sainte, la terre promise, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont entendu les échos que les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui étaient esclaves, comme des morts pendant 430 ans, maintenant, ils sont ressuscités, ils ont traversé le désert, ils sont en train d'arriver, les gens inspiraient la crainte parce qu'ils ont entendu ce que Dieu était capable. Lorsque Dieu fait des choses dans ta vie, les gens atteindront une dimension de pouvoir dire waouh, tu n'auras pas besoin de parler, la gloire de Dieu va parler parce que la gloire parle. Quelqu'un qui est dans la gloire, ça se sent, ça se voit et ce qui vient de Dieu distingue, impacte, dégage un parfum. c'est qu'il vient de l'éternel. Alors lorsque cette gloire s'éclate, je suis en train de dire que ça attire l'adversité. Les gens sont venus, c'est une bonne chose et quand les gens sont venus, les sacrificateurs ont eu mal au cœur. La Bible déclare, c'est dans les textes qu'on a lus, ils ont commencé et ça s'est préparé pour tuer l'azard. En d'autres termes, ils disent, nous allons les ramener à la tombe. Comme ça, on va voir si on va les résister encore. La résurrection ne peut pas venir en deux fois. Oh my God. Il y a des gens qui se convertissent, qui retombent encore, ils veulent encore une nouvelle résurrection. Oh my God. Vous savez, avec Dieu, la Bible dit, celui qui tient la charie ne regarde plus en arrière. Quand tu t'attaches assez au Seigneur, peu importe les vents et marées, peu importe les batailles, peu importe ce que les diables, le diable peut être dix mille fois Satan, le diable peut être cent mille fois Satan, bien aimé, la puissance des dieux qui est capable de terrasser les œuvres de l'ennemi reste la même, reste authentique. C'est une puissance qui vient du haut, de d'en haut, pardon. C'est une puissance qui vient des dieux, celui qui a créé Satan. Est-ce que vous avez ça ? Oui. Est-ce que vous savez ça ? Les gens cherchaient à tuer Lazare. Bien aimé. La Bible n'a pas dit qu'est-ce que Lazare a fait pour qu'on ne les tue pas. Mais c'est que je sais. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, lorsque la gloire d'Israël était née, Jésus. Jésus était la gloire d'Israël et la gloire du monde entier. C'est par lui que nous sommes dans la gloire dans cette nouvelle alliance. C'est par lui que les gens qui étaient morts sans la véritable gloire devaient entrer dans la gloire parce que quand il était mort, il est rentré dans les régions inférieures. En descendant dans les régions inférieures, c'était pour attraper David, Isaac, Abraham qui ont marché avec Dieu mais sans la plénitude de la gloire de Dieu. Il s'agit bien de lui qui a dit dans Jean chapitre 17 verset 5 Donne-moi la gloire que j'avais au commencement. Et c'est cet homme-là qui en recevant cette gloire par le prix de la souffrance, il est descendu dans la tombe pour affecter la gloire à ceux-là qui étaient morts avant sa venue. Mais cet homme-là lorsqu'il était né, il était dans la gloire dans une certaine dimension. Dans Jean 17, il dit Donne-moi la gloire que j'avais au commencement. Mais quand il est venu au monde, il n'avait pas la gloire. Il avait toujours la gloire. Mais il y a un temps où tu as la gloire mais la gloire ne s'est pas encore manifestée. Tu peux fouiller en Égypte. Donc Lazare avait trouvé une solution de pouvoir se protéger. Je voulais dire Lazare, protège-toi. Lazare, protège ta bouche. Protège ta bouche par rapport à ce que tu dis. Lazare, protège, my God, come on, Lazare, protège, protège ton comportement. Tu es en train de te ficher, tu es en train de t'exposer, tu es en train de pouvoir te ridiculiser. Alors protège-toi Lazare parce que les principaux sacrificateurs veulent te tuer. Écoutez maintenant, les principaux sacrificateurs, ce sont des personnes qui ont les rouleaux de la loi. C'est comme des gens qui ont la Bible en main mais ils comprennent la parole à leur manière. Ils sont limités que par la loi de Moïse pendant que la loi ne pouvait pas amener les gens à la perfection et que la loi n'était qu'un pédagogue pour nous amener à la gloire, pour nous amener à la grâce. Et il y a des gens, pour eux, les choses de Dieu c'est encore la loi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur vieux comportement. Et ce sont les principaux sacrificateurs qui cherchent à tuer Lazare. Pourquoi ils cherchent à tuer Lazare ? Pour atténuer ou pour réduire, pour anéantir, pour faire disparaître ces grands témoignages. Parce que la foule venait pour croire au Seigneur en voyant Lazare. Ils croyaient au Seigneur. C'est la stratégie que les diables font dans nos églises. Les diables cherchent en sorte que toi, tu te comportes toujours comme si tu es en Égypte, comme un mort pour que les gens ne voient pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, quelqu'un peut être avec toi. La personne est dans le faux. La personne est dans la fausseté. La personne ne comprend rien. Mais attention, ça peut être un piège pour les diables afin que toi, tu manifestes la colère de le parler mal, 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 pour que ta chrétienté ne soit pas expérimentée. Et quand les gens verront vos conversations, vos dialogues, comment tu traites la personne, les gens vont dire tu n'es jamais converti, tu n'es pas ressuscité, tu es encore mort. Ça devient un triège et une stratégie du diable. Le diable, c'est un stratège. Il sait. Le diable, c'est un stratège. Il te montre, il te montre que telle personne est dans des fautes. Juste question de tyrité. Bien-aimé, la gloire attire des problèmes. Mais vous allez remarquer quand ces gens-là complotaient contre Lazare, on ne voit pas là où Jésus a parlé. On ne voit pas là où Lazare a parlé. Celui qui est ressuscité ne parle plus beaucoup. Ce sont des œuvres de la résurrection qui parlent. C'est pour cela que quand Jésus était ressuscité, vous allez remarquer, il parlait moins, il faisait des apparitions. Quand il apparaît, c'est là où il parle. Et l'apparition parle déjà et les gens restent crispés. Quand la gloire de Dieu s'éclate, la gloire elle-même va s'occuper du reste. La gloire va s'occuper du reste. Mais nous, on veut faire tout. Je le vois même dans des églises, dans d'autres églises. Tu verras, le pasteur lui-même il est protocole, lui-même il arrange les micros, le pasteur lui-même il prêche, le pasteur lui-même et de temps en temps, tu verras, le pasteur lui-même il fait tout. Le pasteur lui-même il prend des J, il donne nos invités. Et lui, il croit qu'en faisant cela, il sort quelqu'un d'humble. Non, quelqu'un d'es désordonné. Tu ne sors pas humble, tu sors désordonné. Et bien Lazare était où pendant qu'on cherchait à le tuer? Réfléchissons, Lazare était où? Jean-Baptiste était où lorsqu'on a tué les enfants de sa génération? Parce que lui aussi faisait partie de cet âge-là. D'ailleurs, il est né, si c'était de grossesse normal, il est né six mois avant Jésus. Donc quand on a dit de zéro à deux ans on va tuer les enfants, donc lui, il était dans la loi là. Il était où? Mais quelle est la vie d'Elie avant qu'on parle de lui dans 1 Roi chapitre 17? Mais Lazare était où? Lorsqu'on cherchait à le tuer, il s'est protégé. Jean-Baptiste s'est protégé. Et Jésus aussi était parti en Égypte quand la loi était sortie. Les gens qui ont sorti la loi c'était des hommes. Mais ces hommes-là avaient le pouvoir dans la nation. Et son air n'était pas encore venu. Mais je vais vous amener encore plus loin. Lorsque Jésus était ressuscité, mais pourquoi on ne l'a pas tué? Celui qui avait la capacité de pouvoir sortir pendant que les portes sont fermées avait la capacité de disparaître. C'est sur base de la même onction qu'Élie a opérée. Dieu nous a fait voir ces choses dans la vie d'Élie où l'Esprit l'a emporté l'amener à un autre endroit. Élie dans 1 Roi chapitre 18 il rencontre Abdias. Il dit à Abdias une parole pour Aqab. Abdias a dit j'ai peur de lui dire que j'étais vu parce que quand je lui dirai quand on viendra te chercher je ne sais pas l'Esprit va t'amener où Elie l'Esprit pouvait l'emporter ça l'amène quelque part. Raison pour laquelle cette personne quand il a commencé à se lamenter parce que Jézabel veut le tuer il est en train de pouvoir régner même la force spirituelle ou les dimensions que Dieu la dimension de la gloire que Dieu pouvait manifester dans sa vie. Mais par contre le cas de Jean-Baptiste le cas de Jésus lors de leur naissance vous allez remarquer que la gloire était là mais cette gloire là si je peux utiliser ces termes était masquée jusqu'au moment convenable. Et quand la gloire de Dieu s'éclate quand j'ai dit que la gloire était masquée durant toute ta vie il peut arriver que tu es dans la gloire tu as déjà été visité par Dieu tu as vu la main de Dieu mais il peut arriver que tu voies qu'il y a un temps où tu dois faire profil bas c'est comme le cas de Lazare quand on cherchait à le tuer il n'est pas sorti pour dire tuer moi le maître est là il va me ressusciter d'ailleurs c'est mon ami vous avez vu quatre jours cette fois-ci il est présent si vous me tuez maintenant à 12h à 15h je serai ressuscité ça va devenir de l'orgueil et la Bible n'a rien dit mais je crois qu'il s'est protégé pour qu'on puisse pas le tuer parce que Jésus l'a fait Luc chapitre 4 verset 18 à 19 il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ça énervait les gens on pouvait les tuer la Bible dit il passa au milieu d'eux parce que son nerf n'était pas encore arrivé il devait se protéger protège ta langue la langue c'est un petit truc mais ça peut embraser toute la forêt protège ta langue nous avons dans ce monde maintenant situé à ce temps des donneurs des leçons des conseillers non établis toi je vois que tu es comme ceci toi je vois que tu ne souris pas toi je vois que tu as un problème des marques de sagesse qui t'a établi qui t'a établi pour donner des conseils aux gens et toi tu es comment non je voulais dire mieux comme les Africains toi tu es comment protège ta langue est-ce que pour qu'on voit que toi tu es sage tu dois être un donneur des leçons si tu ne protèges pas ta langue les sacrificateurs vont te tuer Lazare s'il ne s'était pas protégé les sacrificateurs allaient le tuer la gloire attire beaucoup de choses la gloire amène les gens à t'acclamer mais c'est la même gloire qui m'a amené d'autres personnes à te critiquer nous nous avons des prédications tu prêches comme ça il y a plein de commentaires homme de Dieu que Dieu te bénisse peut-être parce que ça a encouragé des gens on a d'autres messages où tu reprends des gens tu reçois 117 injures mais la gloire de Dieu ne se repose pas sur les sentiments des gens sur les émotions des gens la gloire de Dieu c'est la gloire de Dieu elle vient de la voûte céleste la Bible un livre de gloire de Dieu par là nous voulons dire ceci lorsque Dieu te fait du bien lorsque Dieu te visite tu auras des ennemis lorsque Dieu te visite qu'est-ce que Dieu dit qu'est-ce que la parole dit concernant maintenant les ennemis eux ils doivent croire qu'ils sont tes ennemis mais toi dans ton coeur tu ne dois pas les prendre comme tes ennemis ça c'est la haute sagesse et la haute maturité il y a des personnes vous savez dans la vie on est destiné à vivre avec eux on n'a pas de choix souvent ce sont des gens qu'on travaille ensemble on travaille dans la même entreprise quand j'ai signé mon CDI j'ai signé à vivre avec eux les gens qu'on prie ensemble jusqu'à ce que Jésus reviendra ce n'est pas ton nouveau comportement où tu ne salies pas les gens qui va m'amener à pouvoir rétracter par rapport à mon église je ne veux pas me rétracter parce que c'est là où il y a la bénédiction je vais te regarder en face je vais te dire dix fois bonjour et si tu ne réponds pas à la onzième fois je ne te dirai plus bonjour et si je te vois je vais te regarder comme ça je vais dire alléluia et puis je vais passer et lorsque je vais te voir quand tu ne veux pas me saluer dans mon coeur je vais dire que l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien même si tu ne m'aimes pas Dieu même le fait que Dieu m'aime je suis majoritaire je n'ai pas besoin de l'approbation des gens je n'ai pas besoin de l'amour des sacrificateurs afin que je crois que la gloire de Dieu est sur moi la gloire de Dieu elle parle elle-même lorsque le temps arrivera ça sera des successions des répentances à cause de ce que Dieu va faire dans ma vie je voulais que quelqu'un mette son nom à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie les gens vont se répentir les gens vont prendre des décisions de pouvoir dire il y a un Dieu qui habite quelque part au ciel come on arrêtez cette histoire de manque d'affection où tu veux les bonjours de tout le monde tu veux les sourires de tout le monde il y a des sourires des vendeurs il y a des sourires des chinois et lorsqu'ils sont dans le marché en train de vendre ils sourient avec tout le monde rencontre-les quelque part là où il est parti manger au restaurant chinois avec sa chinoise à côté s'il va avoir le même sourire mette le même matin dans son magasin sourire tous les sourires ne sont pas vrais tu n'as pas besoin de sourire des chinois tu as besoin de Dieu tu as besoin de celui qui t'a aimé ma Bible à moi dit ceci car Dieu a tant aimé le monde il a tellement aimé le monde il a donné ce monde là c'est toi et moi il nous a déjà donné Jésus si nous avons Jésus nous sommes majoritaires il y a quelqu'un qui a mis une photo sur Facebook en disant à son chien toi dis moi tu es fidèle tu ne vas jamais me critiquer et tu ne vas jamais m'abandonner lui tu as été avec moi tu ne m'as jamais abandonné il parle à son chien comment on peut atteindre la dimension de pouvoir donner la place qu'on peut donner aux hommes aux chiens mais ce n'est pas grave le monde est comme ça Abel a été tué même par son propre frère et toi quelqu'un que tu as rencontré seulement au travail seulement à l'église seulement dans un bus seulement sur autoroute tu veux qu'ils te comprennent si on ne te laisse pas passer sur autoroute laisse les passer peut-être que l'accident l'attend devant la gloire attire beaucoup de choses mais pourquoi Dieu permet que la gloire puisse attirer aussi des mauvaises choses parce que quand les mauvaises choses viennent nous devons faire face à ces mauvaises choses parce que la gloire va attirer la grandeur une grandeur extrême et dans la grandeur extrême tu seras gouverneur et quand tu seras gouverneur tu vas gérer des gens tu vas gérer des grands esprits la seule personne qui t'embête dans ta maison ne prend pas ça comme un embêtement banalise ça celui qui t'embête là à l'église c'est ton frère c'est ta soeur banalise ça dis-toi seulement si c'était ton propre enfant tu allais faire quoi c'est ça l'amour la Bible dit il y a quelqu'un qui était tabassé il était là les juifs passaient le chef du temple est passé mais quelqu'un un samaritain c'était une illustration c'était une parabole un samaritain l'a vu il l'a pris il a pris soin de lui qui est ton prochain ? bien mais la mère et la fille le père et le fils peut-être te prendre la tête est-ce que c'est là pour autant qu'ils vont se séparer non mais restons ensemble on est obligé de rester ensemble même si tu changes 19 000 églises il y aura toujours des gens mais le jour que tu vas aller dans une église où il n'y a pas de gens tu diras que ça c'est pas l'église parce qu'il n'y a personne alors nous sommes à plat vivre avec que Dieu vous bénisse nous croyons par la foi nous ne croyons pas par la foi ce qui veut dire lorsque nous sommes en train d'adorer Marie nous sommes dévoilés Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur ça s'arrête là la personne qui doit être adorée c'est la personne de Jésus Christ qui mérite l'adoration l'adoration qui a reçu qui a reçu Sous-titrage FR ?